« Today is a historic day. I have tremendous news. Today we eradicated AIDS. Thank God. Thank you Donald Trump. » Donald Trump annonçant avoir éradiqué le sida. Cette vidéo publiée au mois d'octobre est un faux. Une opération de communication lancée par une ONG, Solidarité Sida, un faux très convaincant, un deepfake, comme on appelle ça, où l'attitude, les gestes, la voix de Donald Trump sont confondants de vérité. Faut-il avoir peur des deepfakes ? S'agit-il d'une nouvelle arme de désinformation massive ? Peut-on facilement les détecter ? On en parle avec nos invités. Yves Collard, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert et formateur en éducation média à Média Animation et professeur à l'IEX. Charles Cuvelier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école polytechnique de Bruxelles, à l'université libre de Bruxelles. Pour tout d'abord bien identifier de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un deepfake ? Qui est un mot-valise à la fois qui contient l'élément deep learning, apprentissage en profondeur et qui fait référence à l'intelligence artificielle et puis fake de faux. Et donc quand on parle de deepfake, en fait généralement on parle le plus souvent de vidéo. Charles Cuvelier ? Le deepfake est effectivement un cran plus loin que les fake news, mais avec le même objectif de tromper l'auditeur ou le téléspectateur. Et on distingue effectivement trois types de deepfake. Le face swapping, où on remplace le visage dans une vidéo donnée par le visage de la cible. En l'occurrence Zuckerberg ou d'autres personnages connus à qui on fait dire ce qu'ils n'ont jamais dit, avec une vidéo très réaliste. Il y a également des deepfakes où on ne modifie pas la vidéo, mais on modifie le discours. Donc on calque un discours sur une vidéo déjà connue, mais un autre discours que celui qui a été prononcé. Et enfin le plus difficile des deepfakes, en ce sens qu'ils trompent beaucoup et qu'on a peu de moyens de détection, c'est celui où on crée un personnage virtuel fait de toute pièce. Le personnage n'existe pas en réalité, le discours n'existe pas en réalité, et donc il n'y a aucun moyen de vérifier si ce discours et ce personnage existent vraiment, puisqu'il n'est pas d'original. Il y a énormément de vidéos de deepfakes qui sont devenues célèbres. Il y en a quelques-unes, on a parlé de Donald Trump il y a quelques instants sur le sida, il y a eu Mark Zuckerberg il n'y a pas très longtemps, il y a eu Barack Obama, on va en parler dans un petit moment. Mais là le trucage est annoncé, où il y a une forme de bienveillance, parce que c'est utilisé à des fins de dénoncer, justement une désinformation de ça. Mais à quelle fin sont utilisées aujourd'hui ces technologies de trucage très perfectionnées ? Yves Collard ? Oui, alors on a parlé de l'intention de tromper les gens. Il faut bien reconnaître aujourd'hui que la plupart des deepfakes, si ce n'est pas l'intégralité, avec quelques exceptions, sont conçues pour amuser les gens. C'est en quelque sorte une extension de ce qu'on peut trouver par ailleurs sur Internet, c'est-à-dire le même, c'est-à-dire de la dérision, de la satire ou de l'amusement. Quand on voit par exemple Marine Le Pen s'exprimer en arabe, ça circule dans les réseaux sociaux parce que c'est drôle. Bien entendu, derrière, il y a un message politique sous-jacent, mais avant tout, c'est drôle. Alors, puisqu'il faut en parler aussi, beaucoup de deepfakes circulent aujourd'hui dans l'industrie du spectacle pornographique. Donc là, on est dans le... C'est la grande majorité. Divertissement, ce n'est pas pour amuser les gens, c'est pour d'autres motifs. Donc, le deepfake en tant que vecteur de désinformation, de propagande politique, est très, 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 très peu mobilisé pour l'instant. Peut-être que, et c'est le cas d'ailleurs souvent en matière de technologie, on se trompe d'inquiétude à ce jour. Et justement, pour rebondir là-dessus, donc on rappelle que vous êtes formateur en éducation aux médias. Il y a eu une interview dans le Ligueur, il y a quelques mois, en octobre, où vous parliez justement du rapport des plus jeunes aux écrans. Et vous parliez justement de cette importance pour les jeunes, pour les adolescents notamment, de manipuler finalement le réel pour se confronter à ça, pour transcender les règles, etc. Mais en même temps, ça inquiète les parents ou les générations plus âgées qui ne comprennent pas la technologie. Donc, qui doit s'inquiéter finalement ? Et comment on gère cette éducation à toutes ces technologies assez nouvelles, mais qui sont de plus en plus faciles à prendre en main ? Oui, alors, ça fait longtemps que les jeunes manipulent l'image en faisant un selfie. On est déjà dans la manipulation d'images, d'autant plus si on ajoute soi-même des filtres. Donc, c'est vrai que les deepfakes ne sont pas forcément évidents à repérer, mais à ce jour, ils ne sont pas encore parfaits. Et donc, dans une culture de l'image qui est la nôtre, on repère assez rapidement encore aujourd'hui qu'il s'agit de deepfakes. Alors, qui doit s'inquiéter à propos de ces deepfakes ? Je dirais les journalistes, en fait. Alors, on considère souvent que les journalistes sont les derniers à faire de l'éducation aux médias, mais en l'occurrence, à propos des deepfakes, il y a quand même le garde-fou du journaliste qui va pouvoir montrer des images en disant « Écoutez, ça, c'est une image à laquelle moi, je ne fais pas confiance, parce qu'il s'agit d'un deepfake ». Donc, paradoxalement, ce qui est présenté comme un danger pour la démocratie peut, au contraire, restaurer l'image du journaliste et tuer, en quelque sorte, l'idée de vérité de l'image, ou en tout cas de réalité de l'image. Vérité et réalité, c'est différent. Tu n'as pas de vue philosophique, on pourrait y revenir. Est-ce qu'on a le temps de lancer ? Voilà, on a un autre extrait qui est Barack Obama, on va l'entendre tout de suite. Donc, c'est ça, c'est une vidéo qui est parue l'année dernière, déjà en octobre 2018, et c'est Jordan Peele, qui est un réalisateur, acteur américain, qu'on connaît, qui était connu pour des films d'horreur assez engagés, comme Get Out, comme Us, qui s'est mis dans la peau d'Obama. Et alors, on a une double image où on voit d'abord Obama parler et insulter notamment Donald Trump, et puis on voit le double écran, et on voit qu'en fait, c'est Jordan Peele qui parle en direct et qui appelle à la vigilance, en fait, qui explique que les technologies sont de plus en plus évoluées, qu'on va de moins en moins pouvoir faire confiance à ce qu'on voit, et donc qu'il va falloir douter, et qu'il va falloir se rabattre sur des sources médias de confiance. Et là, c'est peut-être une question pour tous les deux. Comment on fait, finalement, pour contrôler l'amélioration d'une technologie dont on sait qu'on ne va pas pouvoir l'imiter, vu que la technologie ne fait que s'améliorer ? Et comment on gère ce double discours qui est à la fois douté de tout et fait de confiance ? Au niveau technologique, la technique utilisée pour produire des deepfakes plus vrais que nature, c'est la technique GAN, qui est une technique d'intelligence artificielle qui consiste à faire concourir deux algorithmes d'intelligence artificielle. Le premier pour produire un faux, le deuxième pour détecter le faux. Et donc, ils se font compétition, et à la fin, c'est toujours, en majorité, le premier qui gagne, ce qui donne un deepfake plus vrai que nature. Donc, on est confronté à un problème du jeu du chat et de la souris. Chaque fois qu'une méthode de détection est mise en place, l'intelligence artificielle l'intègre pour produire des algorithmes qui génèrent de meilleurs deepfakes. Mais il y a des progrès qui ont été faits. Les premiers deepfakes, on pouvait les détecter avec le clignement des yeux, qui n'était pas conforme au discours. Aujourd'hui, la technique utilisée, c'est de vérifier la cohérence du visage par rapport à son environnement 3D. On se rend compte qu'il y a des incohérences, et c'est comme ça qu'on les détecte. On les détecte presque plus à l'œil nu. Auparavant, des faux vidéos devaient être détectées par des opérateurs humains, mais ils ne sont plus capables de les détecter. C'est des machines qui doivent les détecter. Le progrès le plus prometteur, c'est la signature biométrique. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on a chacun une manière particulière de s'exprimer dans un contexte donné, dans un discours politique, ou bien pour commander une pizza. Donc, ce n'est pas la même signature biométrique en fonction du contexte. Et cette signature biométrique pourrait aider à détecter des deepfakes. Mais encore une fois, ce n'est pas vous et moi, en tant qu'utilisateurs des vidéos, qui pourrions le détecter, il faudrait à nouveau faire confiance à des sites de fact-checking aux journalistes. Je suis tout à fait d'accord avec mon collègue, des sites de fact-checking. Mais ça demande de la part du citoyen d'avoir le courage de vérifier, par un biais ou par un autre, que ce qu'il visionne est vrai. Et là, à nouveau, les réseaux sociaux ont un rôle à jouer pour nous aider, les réseaux sociaux ou les journalistes. Vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est la gestion et la circulation de ces informations à travers les réseaux sociaux. On va y revenir dans quelques instants. La première, le mug, de 9h à 10h. Faut-il avoir peur des deepfakes ? C'est la question qu'on se pose ce matin, ces vidéos truquées, ultra réalistes. On en parle avec nos invités. Il y a d'une part Yves Collard, qui est expert et formateur en éducation média et média animation, et également Charles Cuvelier, qui est professeur à l'école polytechnique de Bruxelles, à l'ULB. On parlait du rôle des réseaux sociaux dans la diffusion des deepfakes, effectivement. Les grands réseaux sociaux, que sont Facebook et Twitter, qui ne sont pas dans l'optique, a priori, c'est leur manière de fonctionner, d'interdire la diffusion de contenu, sauf s'ils portent atteinte à toute une série de règles. Mais en tout cas, de les signaler, peut-être comme étant des fausses informations, ça c'est le cas, semble-t-il, du côté de Twitter. Mais les réseaux sociaux ont malgré tout un rôle à jouer en ne permettant pas à des deepfakes d'être favorisés dans leur diffusion, via leur algorithme, etc. Et à se retrouver dans certaines boucles, comme ça a pu être le cas pour des grandes élections, notamment. Oui, il faut quand même être relatif par rapport à ça. Pourquoi s'interdire de diffuser une deepfake dans les réseaux sociaux ? Pour peu qu'on indique qu'il s'agit de cela, et qu'on fait ça pour s'amuser ou pour même pour dénoncer dans certains cas une tentative de manipulation ou de désinformation. Donc, les réseaux sociaux peuvent avoir un rôle au contraire assez favorable dans cette perspective-là. Il faut bien se dire aussi que dans les réseaux sociaux, on peut très bien faire tourner des deepfakes en disant quels qu'elles n'en sont pas pour toute une série de raisons se distinguer de la masse, faire partie d'un petit groupe de gens qui savent ou tout simplement parce qu'elles correspondent à notre idéologie, à notre vérité. On va faire circuler par exemple le deepfake d'Obama qui dit que Trump est un abruti. On sait que c'est un deepfake, mais on pense que Trump est un abruti. Et donc, on va faire circuler ce deepfake de toute bonne mauvaise foi en quelque sorte. Donc, au final, on rentre finalement dans une dimension presque philosophique. Tout est dans l'intention. Oui. Tout est effectivement dans l'intention et les intentions qui motivent la circulation d'informations, quelles qu'elles soient, sont extrêmement variées. Vous avez aussi des citoyens qui vont faire circuler des informations sachant qu'elles sont fausses, mais en se disant qu'on ne sait jamais. Ou je préfère, principe de précaution, faire circuler ça en me disant que c'est faux, mais bon, on ne pourra pas dire que j'ai oublié de prévenir. Donc, vous avez des motivations tout à fait disparates et donc, on ne peut pas imputer à un citoyen le rôle de garde-fou et de prudence par rapport à toutes ces informations. Et si réglementation, il doit y avoir, alors où est-ce qu'elle doit se situer ? On a bien compris que finalement, à l'arrivée, ça ne sert pas à grand-chose. À la source, est-ce qu'il y a moyen de réglementer la production ? Alors, ça, c'est effectivement un grave problème parce que si vous légiférez contre les deepfakes, quand c'est le gouvernement qui produit une deepfake, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, c'est d'ailleurs bien la preuve, le premier gouvernement qui veut légiférer autour de ça, c'est la Chine. Donc, c'est un gouvernement totalitaire qui veut en quelque sorte garder pour lui toutes les armes de propagande. Et c'est bien ça le problème, c'est que cette propagande glisse de la main des États aux citoyens et ça, effectivement, cette nature a inquiété les élites gouvernements. Vous évoquiez une législation et là est tout le problème parce qu'il y a pour les fake news une législation anti-fake news imposée en France qui a été critiquée et qui a même été critiquée à mot couvert par la commissaire au numérique au niveau des institutions européennes, à la commission européenne qui, elle, n'a pas voulu légiférer contre les fake news sous le couvert de, il n'est pas le rôle de l'État de créer un ministère de la vérité. Et je dois dire les deux points de vue s'équivalent. Le problème, il est, comme vous l'avez dit, philosophique parce qu'on est confronté, nous, tant que scientifique, à la question que maintenant, il faut non seulement prouver que quelque chose est vrai, mais en plus, le faire accepter par la population qui ne va pas le croire même quand c'est vrai. Oui, on le constate avec vous ce matin, effectivement, on en est encore aux prémices du développement de ces dix faits qui ne sont pas utilisés à des fins de désinformation, en tout cas, jusqu'ici. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on surestime un petit peu le pouvoir de tromperie de ces dix faits ou bien au contraire, il faut quand même regarder ça de près ? On le surestime largement et effectivement, comme mon collègue l'a dit, il n'y a pas de dix faits qui a été utilisés à des fins politiques, mais les dégâts sont déjà là parce que la population pense que les dix faits existent déjà ou pourraient exister à des fins de désinformation et donc, il y a eu deux événements, un coup d'État au Gabon, le président Ali Bango n'était plus visible depuis que des mois, les autorités ont cru bien faire en diffusant une vidéo l'entendant prononcer de ses bons voeux, mais le coup d'État qui s'en est suivi, les militaires ont pris comme justification, M. Bango n'est plus en état de gouverner, d'ailleurs, la vidéo qu'on a montrée lui était un deepfake, ce qui s'est avéré inexacte. C'était faux, oui, oui. C'est un climat de suspicion. Il y a eu le même cas avec un scandale politique en Malaisie relatif à une sextape qui a été prétendument accusée d'être un deepfake alors que ce n'était pas le cas dans ce cas-là. Rapidement, Yves Collard. Oui, j'ai envie de relativiser tout ça parce que la modification d'image, la modification du signe, c'est une très vieille histoire. Dans la propagande soviétique, on enlevait carrément des gens d'une image. dans la propagande chinoise, on enlevait la cigarette de Mao Tse-tung. À la mort de Franco en Espagne, des informations radiophoniques ont été diffusées, laissant croire qu'il n'était pas mort ou peut-être pas encore tout à fait ou qu'il était vivant. Donc, le problème de ce dont on parle, des deepfakes, est vraiment le problème de l'image en tant que telle. Et donc, de nouveau, d'un point de vue un peu philosophique, cet essor de deepfake peut avoir un effet collatéral positif. C'est qu'on va cesser de croire en la toute puissance de l'image. On va cesser d'être ce qu'on appelait au Moyen-Âge des iconodules, des esclaves de l'image. Et tout qui regarde le journal télévisé le sait, une image en tant que telle sans son commentaire ne vaut pas dire grand-chose. Eh bien, ce sera le mot de la conclusion de cet échange. Merci à vous, Yves Collard, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes expert en formation en éducation média, média animation, professeur Aliex également avec nous ce matin, Charles Cuvelier, professeur à l'école polytechnique de Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles. Merci également à vous d'avoir été avec nous dans la suite du moment.